bonjour bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je partage avec vous un tuto pour vous montrer comment je fais ces petites pinces sous forme de citron que vous pouvez refaire avec très très peu de coton donc du jaune et du blanc uniquement il nous faudra un peu de colle avec un pistolet à colle donc en silicone pour coller les parties entre elles un crochet entre 1,50 et 2 mm et puis ça sera tout donc voilà le matériel on a fait un petit coup d'oeil juste un petit rappel n'hésitez pas à vous abonner et à partager à liker cette cette vidéo pour m'encourager et faites moi signe dites moi ce que vous voudriez voir le plus ou le moins sur ma chaîne youtube comme ça j'ai vos retours aussi voilà maintenant on peut passer à notre tuto pour démarrer on fait un noeud je vous recommande de prendre un crochet en métal pour pas abîmer votre crochet si vous utilisez un crochet tulipe vous allez l'abîmer voilà donc je prends la pince dans le sens de l'ouverture à gauche et je commence ici à droite et j'entame avec des mailles serrées j'avais déjà partagé d'autres tutos bon cette étape est facile mais je voulais quand même vous la montrer je vais faire des mailles serrées jusqu'ici ensuite deux mailles en l'air et je vais terminer par une maille coulée ici au point de départ et ensuite on changera de fils pour faire notre petit motif de citron voilà j'ai terminé comme prévu par une maille coulée ici j'ai coupé j'ai laissé un peu de marge je vais venir ensuite couper ici à ras de la pince ici pour pas que ça déborde et ensuite je viendrai coller le petit citron dessus donc on démarre avec un cercle magique ici et ensuite six mailles serrées je resserre bien le cercle magique je vais prendre un petit bout de fil blanc pour marquer la première maille ensuite on continue je vais travailler en spirale pas en rond donc je fais pas de changement de rangée je viens piquer directement sur la première maille serrée si j'y arrive je sais pas qu'est ce qui se passe le crochet ne va pas passer voilà et on fait six augmentation sur cette rangée là à la rangée suivante on fait une maille serrée une augmentation jusqu'à la fin de la rangée rangée d'après deux mailles serrées une augmentation je change juste l'emplacement de l'augmentation j'ai commencé par l'augmentation je continue avec deux mailles serrées une augmentation jusqu'à la fin et je termine par deux mailles serrées la rangée d'après trois mailles serrées une augmentation j'entends directement avec les trois mailles serrées et l'augmentation juste après donc trois mailles serrées une augmentation jusqu'à la fin de la rangée à la fin on coupe le fil n'a pas besoin d'une grosse marge je vais juste le faire passer ici derrière sur la première maille serrée de la rangée pour le récupérer après sur la dernière maille serrée on a notre rang qui est bien formé avant de continuer maintenant je reprends le fil blanc je fais un noeud je plie donc ici le cercle et le point de départ je vais les positionner derrière comme ça on aura ici l'endroit et ça sera bien caché bon il n'y a pas une grosse différence sur les deux côtés mais quand même vaut mieux faire un maximum pour le dissimuler donc maintenant je vais venir piquer sur les deux brins ici les deux brins de l'autre côté et je vais venir faire ici des mailles serrées donc à chaque fois on prend la maille serrée devant et la maille serrée derrière et on fait une maille serrée jusqu'à la fin et ensuite on va couper le fil on va le cacher on repasse au jaune donc on fait un noeud toujours sur l'endroit dans le sens où j'ai projeté je viens sur la première maille ici donc une maille serrée et à côté une augmentation ainsi de suite on va alterner une maille serrée une augmentation jusqu'à la fin et on fera ensuite les petites vénures de notre citron avec le fil blanc on va venir les broder fixer le citron sur notre petite pince et on aura terminé notre tuto je pense que jusqu'ici ça a été clair mais si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire je vais terminer la barrette et on voit le résultat dans quelques instants voilà y voilà où le résultat on a terminé j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce en l'air car c'est le seul retour que j'ai de votre part et bien entendu si vous pouvez vous abonner ce serait super pour moi donc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur les autres vidéos de pinces donc de barrettes que j'avais déjà fait auparavant il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes en attendant je vous laisse deux autres vidéos maintenant à la fin que vous pourrez visionner ou bien aller sur ma chaîne pour voir les autres et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel 1 1 1 1 1 1 1 1 2